Le cours de la liberté 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 Les tournesols marquent l'avoine sur France Bleu. Avec Cyril Monnier, c'est ma chanson sur France Bleu. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Cyril. Bienvenue Stéphane. Merci. Saint-Michel de Villadex, nous sommes d'accord ? Tout à fait. Je l'ai bien prononcé, je n'ai rien écorché. Rien du tout. Question subsidiaire, comment appelle-t-on les habitants de Saint-Michel de Villadex ? J'en sais rien. Exactement, bravo Stéphane. Vous nous écoutez sur France Bleu Périgord ? Oui. Et vous êtes fleuriste ? Oui, tout à fait. Ah bon, là, j'imagine que vous êtes en pleine période pour les préparations pour les fêtes de la Toussaint ? Eh oui. Donc les chrysanthèmes, etc. Etc, etc, etc. Et alors ? Il y a beaucoup de travail, non mais il y a beaucoup de travail ? Les approvisionnements seront respectés ? Vous aurez tout ce qu'il vous faut ? Oui, mais bon, ça se prépare, donc ça va être bon la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est en préparation, on va dire. Bon, écoutez, bon courage à vous. Petit conseil rapide, quand on a des fleurs, on change l'eau tous les jours dans un vase. Tout à fait. Et comme ça, elles se portent bien. Oui. Et ça dure plus longtemps, mais pas longtemps quand même ? Oh, c'est une bonne huitaine de jour quand même, au minimum. Ah bon ? Ah oui. Ah bah, je vais venir vous voir alors, parce que moi, mon fleuriste, ça donne pas le même résultat. Moi, s'il me dit que ça dure huit ans, je trouve ça exceptionnel déjà. Ah, je fais pas mal des gens. Bon, dites-moi Stéphane, en parlant de fleurs, fleurs de la chanson, nous avons Dido, White Flag, et Lily Allen, Smile, vous avez voté pour laquelle d'entre eux ? Dido. D'entre elles, pardon. Oui. Dido. Dido. Nous avons 82%. Ah. Ah. Mais pour qui ? Mais voilà, la question est ainsi. Bon, Dido, c'est gagné. Très bien. Ah bah, c'est gagné. C'est bon, ça. Les Saint-Michelois, Saint-Michel, Sainte-Michelois seront ravis. Ah bah, oui. Ça y est, j'ai le nom, hein. J'adore frimer avec cette petite application que j'ai surmontée.